La vidéo qui suit peut contenir un langage cru et vulgaire. Elle s'adresse donc à un public averti. Tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit, c*****? Salut ma bande de c**lisses! C'est Bob le Trockeur, est-ce que tu as vu? Yes, sir! Ça faisait longtemps en sacrament qu'on s'était pas vu. Mais moi, vous expliquez pourquoi, est-ce que tu as vu? J'ai cherché cent mille mille dans les bois, parce que Bob y avait soif. Pis là, ben je suis revenu, pis ce fois-ci, je me suis amené une bière. Une Alexander Keith. Ffff! Alexander Keith! Elle a bien pu prendre une Budweiser ou une petite Coors Light, mais Bob y avait envie d'être fraîché aujourd'hui. Fait qu'il s'est pris une petite Alexander. Elle est frappe à part de ça, regardez ça! Hein? Elle a de la mouille dessus, tabarnac! Elle va être bonne en sacrament! Pis pendant que je vais aller mener ce chargement de bois-là, à sa destination, en espérant que je puisse y arriver en un morceau, c'est ça les aventures avec Bob. On sait jamais ce qui nous attend. Ben, la petite frette qui est là, parce que nous autres sites au Québec, une bière, on appelle ça une petite frette. Ok? Ben, la petite frette, quand on chauffe dans un pick-up de même, on se lacrisse entre les deux jambes pour ça fraiser la poche. C'est clair, ça? Fait que, à votre santé, mes calices, à une petite mousseuse, à une douce, à un décembre. Ben, avant de partir, une bière, ça se rote. Yes! Fait qu'à cette heure, qu'on est pogné dans la boîte, parce qu'ils n'ont pas été capables de faire un chargement à bois convenable dans un endroit qu'il y a de la garnote un quart. Ben, il va falloir que je me calisse. On va bloquer le différentiel et on va se mettre sur le all-wheel drive. Le frein à main est descendu, tout est là. Asti, c'est le temps de reculer. Allez, c'est parti. Yes! Bon, on va cramper les roues comme du monde. Yes, ça crème. D'après moi, je vais te collisser ça à l'envers, ça sera un peu bien rond. Parce que, Bob, d'après moi, c'est la première fois que je vais faire un chargement aussi dangereux que ça. Puis qu'il faut qu'il y ait aussi loin que ça. OK. Là, on va faire attention pour ne pas se faire des dommages, quand même. OK. Ah, c'est le boire. Je la... OK, il y a de la garnote ici. Attention, j'espère que je ne me ferai pas... Je jackerai pas le Pekka parce qu'il n'est plus capable d'avancer. Ça serait bien un loser en sacrament. Bob. Bob va vous montrer où c'est qu'on s'en va. Fait que moi, je suis ici. OK. Puis Bob, il faut qu'il y ait... à notre bout. Astique, c'est loin, tabarnac. Fait que il faut que je livre ça là-bas. Bon, bien. Il n'est même pas capable de calculer un itinéraire. Fait que c'est moi qui va falloir qu'il essaie de voir... Ah, sacrament. Avec les chemins. Voilà. Dreads it. OK. Ben oui. C'est parti. On graisse ça au fond. Let's go. Tabarnac. Ah oui, le gros. Travaille ça comme un bœuf, tabarnac. T'es fort. Hé, check ça, toi. Un astide grosse garnote qui est jamée dans les roues en arrière. J'espère qu'elle va crisser son camp. Ah oui, la grosse. Ah oui, tabarnac. Là, par exemple... Ah non, si je m'en ai dit j'ai trouvé un autre troc. Peut-être s'il est plus fort j'aurais peut-être pu prendre lui. Mais là... Tabarnac, j'ai oublié quelque chose, moi. J'ai dit que la bière allait me la crisser entre les deux jambes. Elle m'a oublié. Une même conflit. Elle... Elle... OK. Ah oui, calice. Oh, sacrement. Oh, tabarnac. Oh. Oh, celle-là est moins drôle. Ah oui. OK, là, on va recrisser ça à la droite puis ça presse. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, la grosse. Tabarnac, je suis en train de me caler. S5M. Tabarnac, comment voulez-vous que je sorte de ce bord-là? Vous l'avez dit que j'allais le crisser sur le côté? Maudit tabarnac. Ah oui, recule, recule, recule. Eh, je vais le tabarnaquer sur le côté si ça continue. Ah oui, OK. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, le gros. Ah oui, ah oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, non, non. Ah oui. Oh yeah. Oh yeah. Oh non, oh non. Est-ce sacramant? Yeah. Ah oui. OK, on va cramper les roues, ce bord-là. Eh, ça n'a pas de bon sens, tabarnac. Tu parles d'une place pour avoir fait un chargement de bois. Sacramant. D'après moi, je suis rendu, je vais t'y faire un nest. Plainc. Watchez-moi bien aller. Ah oui. Ah oui. Eh, calvaire. Je suis pris. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, et saint crème. On s'entend-tu que dans la vraie vie? Je suis dans la vraie vie. Moi, je suis dans la vraie vie. Il faut que je me dise ça. On se laisse sur le top, ça fait longtemps. Ah. Oublie ça, tabarnac. Je m'en vais là. Je te crée ça. Bingo. 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 Cinq crèmes. Comment voulez-vous que je me déprenne de ça? Bon. Checkez-moi bien aller. On va essayer de faire de quoi. De quoi? Ah... Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, oui... Perhaps, possible, possible!!! Ah oui, ah ouais! Ah ouais, ah ouais t'es capable! On y est presque! On y est presque! On y est presque! Donne tout ce que t'ai! fff-f stroke Huuuun Aaaaahities Tabardac On va oublier, sacrament, j'suis pris Moumaster Côlisses En sortir Du bois J'suis pris Je vous dit que c'est pas la journée H'esticieux sans plus dans le fait de 100000 mille de mâches. Pour aller me chercher une petite frette. Tu sais, question d'avoir un peu d'agrément le temps que je fasse le trajet. Ben, il faut que je me prenne sac en main. D'après moi, je ne m'étais pas pris en arrivant parce que je n'avais pas de bois. Hé, le chat, il va roi de ton sac. Tu tends un chat moi dans mon pick-up. Maudit! Là, il faut que je trouve le petit piton pour faire monter ça. Pas ça pantoute que je veux faire. OK. Pas ça non plus. Pas de lumière non plus. Je veux allumer sans crème. On va passer ça en mode avancé. Pis, je vais détacher la demorque. TAC LA! Oh, esti! Ah, plus le choix. Après ça, on va fermer ça. Ça, c'est à bout. Ça, c'est à bout. On va casser ça ici. OK. Let's go! TAPAFNAC! Ah oui! Ah oui! Yes! Esti! TAPAFNAC! Checkez-moi le gâchis. Comment voulez-vous que je sorte des bois, maudit tabarnac, s'il faut que je me prenne de même? C'est la seule sortie. Je ne peux pas passer à côté. Il faut que je passe là. Mais crès, on oublie ça. J'ai un restant de chargement qui me bloque la rue. Maudit! Sans crème. Il y a du carburant. Il y a de l'inconnu. Il y a le garage. Mais, on va aller par là. On va aller voir s'il y a d'autres bois à ce bout là. Pis, au moins, on va faire une petite promenade. Mais, pas de chargement parce que je l'ai perdu. Maudit tabarnac! Bon! Là, ici, ça a l'air d'être un cul-de-sac. On va casser ça au fond pis on va s'en aller dans cette direction-là. Maudit Criss! Bon! Ah! En d'accord, comme je dis, la journée a mal parti en Criss. Mais, par contre, en chemin, je me suis fait un ami. Pis cet ami-là, il s'appelle French Frog Gaming. Cet gars-là, il est hallucinant. il commence, il commence YouTube, comprenez-vous. Fait que Bob, lui, Bob! Bob! Bob, il est habitué un petit peu. Mais, French, French Frog, il commence. Là, vous allez me dire, Bob! Bob! avec une petite gorgée. Bob! Pourquoi French Frog? Ah, tabarnac! Tout en ce cas-là, dit-il. On va reculer là. En fait, ma gang de tabarnac, si vous savez pas ce que ça veut dire, French Frog, c'est correct. Mais, si vous avez jamais entendu French Frog de votre vie, il y a peut-être temps que vous connaissez vos origines françaises. Ça, c'est les Américains sales, les astis d'Américains, qu'ils nous appelaient les French Frog. Je viens de lire, en fait, la description. Fait que, printez ça, il y a ça dans mon truck. On va traverser la flaque d'eau pis on va aller chercher les origines du nom de mon chum. OK! Ah! Mingo! On va casser ça, suppose. Là, on va aller chercher, on va aller chercher la feuille, ici. Ah! 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 Elle traîne quelque part. Ah! Ah! Ça fait roter de la bière. Dans pas long, d'après moi, on va aller pisser. OK! Ils trouvaient ça aussi pis d'après moi, c'est vraiment la plus plausible de toute la gang. On va avancer parce qu'il y a du chemin aussi en même temps, tabarnac. Câlisse! Pfff! Ah! C'est l'heure de la guerre de 1812, lorsque les États-Unis ont tenté d'envahir le Canada. que les troupes de l'armée américaine ont fait front vers le Canada français. À l'époque, c'était appelé le Bas-Canada. À l'époque, le meilleur moyen de transport des troupes restait encore les voies maritimes ou fluviales. Or, les forces américaines, bien organisées, ont tenté d'envahir le Canada français en faisant route en provenance de New York, vers Montréal, en empruntant la voie du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Attends un peu, à force de conduire de même, là. Ça, c'est comme texter au volant en tabarnac, c'est pas évident. Attends un peu. C'est dangereux en tabarnac, faites pas ça. Il y a ma plot qui m'écrit. Regarde. Pas le temps de te parler, grosse. Asti! Assois un peu que le souper va être sur la table. Ah! Après une asti de journée de merde de même. Pis les gosses frettes à cause de la bière. On va prendre l'eau, est-ce que ça a l'air d'aller mieux? On va continuer. Ben... Bon. Par la rivière Richelieu. Saint tabarnac. J'ai même pas où je m'en vais. Bon! Richelieu, Richelieu, t'es où? Les Canadiens, n'ayant que des miliciens composés majoritairement de fermiers, n'ayant que très peu d'organisation... T'es un peu, Chris. Je perds tout le temps. Je perds tout le temps. Si, je t'en ai de l'air. Attends un peu. On va aller se crisser sur du dur, là. Saint crème. Sinon, ça va me prendre tout l'épisode, Chris, pour vous lire un putain de message. Bon. On va crisser les freins à main. OK. Les forces de l'armée américaine de l'époque avaient comme stratagème de marcher en rang droit et serré. Je conduis même plus, tabarnac, puis je le perds pareil. Tu parles d'un assis d'affaires. Attends un peu. Attends un peu. Attends un peu. Bon. Or, les Américains ont tenté d'envahir cette partie du Canada au printemps, peu après la fonte des neiges, en passant par les territoires marécageux. Le fait de marcher en rang droit dans les marécages, la swamp qu'on appelle au Québec, boueux et vaseux, en formation militaire, donnait un net avantage aux miliciens canadiens qui se cachaient et sautaient à travers de souches et de rochers et de hauts poings dans ces terrains boueux. Et ce, avec agilité et sans s'enliser. Ainsi s'est répandu le surnom Canadian French Frogs, employé par les soldats américains pour désigner les miliciens canadiens français qui connaissaient leur territoire comme le fond de leur poche, parlant de poche à poche frette en crise. Et qui, agilement, se déplaça dans les marécages en embusquant les troupes américaines, repoussant ainsi l'invention dans cette région fonterrière canado-américaine. Donc, French Frogs viendraient de là. L'autre mythe qui serait aussi très populaire, c'est qu'on se fait appeler des Canadiennes French Frogs parce qu'on bouffait des... Parce qu'on mange des... Attends un peu ici, faut que je débarque la fin de la main. Bah! Parce qu'on mangeait des cuisses de grenouilles. Des criss... Des criss... Des criss de cuisses de garnouilles! Fait que... Mets-tu ça pour dire que... Mon chère Canadienne... C'est même pas Canadienne... C'est French Frog Gaming... Qui m'a envoyé un message, mais d'une qualité et d'un français extrêmement bien soigné. Eh bien, ça a pas été long qu'on s'est fait chum, comprends-tu? Pis lui, ça adonne que c'est un Québécois pur laine. Pis ça, j'apprécie beaucoup. Fait que... Je suis allé voir sa chaîne. Y'a pas beaucoup de vidéos, mais elle est commencée en sacrament! Ouf! 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 On va s'essayer pareil, on va aller laver le truck en même temps. Hey! Come on! Hop! Allez! Oh! 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 On va essayer de faire le tour, parce que d'après moi, le niveau d'eau est dangereux en sacrament, il faudrait pas se pogner. On va faire le tour par l'eau. Et bien, ce gars-là, dans ses vidéos, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans toute sa calmeté, et dans ses paroles choisies, ça reste de qualité, pis il parle pas trop, tu comprends-tu? Pis y'a pas un estite Québécois fatigant. Il sait utiliser les bons mots aux bonnes places. Ben moi, j'apprécie beaucoup dans le gaming, pis je trouve que ça fait un vent nouveau. C'est rafraîchissant de pouvoir écouter des vidéos comme ça d'un Québécois. Pis en plus, ben, t'sais, y'a pas 18 ans, y'a dans la trentaine, le gars. Pis ça, c'est une autre affaire que j'aime beaucoup, parce que j'encourage ça, moi, les gars qui sont dans la trentaine, quarantaine, pis qui jouent à des vidéogames, comprends-tu? Pis ça, ça me fait triper, j'aime ça en tabarnak, la preuve que c'est pas rien consacrer à des petits jeunes Chris du tabarnak, comme moi. Ben Chris, y'est drôle en sacrament, pis me fait rire en esti. Fait que, French Frog, là, check dans la vidéo, il cite, là, drette en haut, là, tu vois son logo qui est là, là? Clique dessus, mon tabarnak, pis il va voir sa chaîne. Lui, il joue à des jeux comme Hearthstone, ou des jeux de RPG, parce qu'il aime ça. Moi, ça me fait moins triper, tu comprends-tu? Moi, en plus, je joue à des hot-trucks, des jeux de simulation, des jeux de chars, des sims, des astilles de conneries de même, Minecraft, parce que j'étais un fan fini de cet astille de jeu-là. Ben lui, il joue carrément à un autre genre de jeu, pis il est complètement différent. Allez le voir, allez voir ses vidéos, pis Chris, j'espère que vous allez apprécier ce qu'il fait, parce qu'il a besoin d'encouragement, ça a besoin d'avancer sa chaîne, parce que les Québécois, il y en a pas beaucoup. Pis, je trouve que, on est quand même un peuple talentueux. La preuve se dit, à Montréal... Bien sûr, on va découvrir une nouvelle place. À Montréal, on a les studios pour les effets spéciaux les plus avancés au monde. Les Hollywoodiens, ils viennent nous voir à Montréal pour faire des effets spéciaux de films tabarnac. Parce qu'il paraît qu'on est vraiment un peuple chaleureux, talentueux, pis qu'on est vraiment ben équipé là-dessus. Fait que ça, c'est une fierté. Mais les Québécois sont pas encore ben ben connus à travers les autres pays. Même en France, c'est encore mal connu. Fait que, je trouve que c'est important, pis c'est pour ça que je fais ça, pis c'est pour ça que je veux me faire connaître. J'ai envie d'être, j'ai envie d'être un Québécois, connu sur YouTube, qui va amuser son public tabarnac. Pis j'suis sûr que ça vaut la peine. Fait qu'allez voir sa chaîne. Si vous pouvez pas cliquer sur le vidéo, sa chaîne est dans la description. T'as rien qu'à cliquer, Chris. Va voir ça, va te faire du fun. Si c'est des jeux que, si les jeux qu'ils jouent t'aiment ça, ben tabarnac, ça va faire différent des miens. Là, qu'est-ce qu'on a découvert ici? Ah! 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 Un autre garage! Un autre garage! On va aller... Non, 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 non. On va aller ici. Il va peut-être avoir du bois. Il va peut-être avoir du bois. Sauf que là, ça fait déjà 20 minutes qu'on se promène. La nuit est en train de tomber. Ben, ça va s'arrêter maintenant. Pis moi, on va me péter une autre gorgée de bière. Ah! Ouais, monsieur. Nous n'utilisons que notre meilleur houblon. Et malte d'orge pour brasser la bière. Red Ember Hall Alexander Keith. Le résultat, une aile bien équilibrée, présentant de riches notes de caramel, qui respecte les normes rigoureuses d'Alexander Keith. Eh ben, tabarnak! C'était une première fois que je me prenais une bière de fraîchier. Pis je dois dire que... Ben, c'est pas une bière de fraîchier. Ben, la plupart des gars, ils vont se contenter d'une BUD ou d'une Kohl's Light. Ou de la piste de chat ou Wildcat. Je ne sais même plus si ça existe, sacrément. Ben, moi dire que ça ici, c'est pas mauvais, mais pas une crise de seconde. Ah! Tabarnak! Fait que sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. Allez visitez la chaîne de mon chum. Mon chum, on se connaît pas. Mais moi, quand j'apprécie quelqu'un, t'es un chum esti, t'es un chum! Fait que clique là-dessus. Va voir mon site web www.stealers.com pour voir toutes mes autres vidéos. Il y a d'autres Bob le Trockeur aussi. Tu vas voir la fin du vidéo, tu vas pouvoir cliquer sur deux autres vidéos. C'est mes épisodes juste avant ça. Fait que amuse-toi. L'épisode numéro 1, c'est là que je suis né. Allez voir ça! Facebook, Twitter, abonne-toi! Je veux des abonnements. On continue tabarnak, on est proche du 900. Pis dans pas long, on s'en va vers le 1000. Reach to Target! Ah ouais, ma gang de clown! Passez une bonne soirée. Bob, il vous dit... BONNE SOORÉ! YES SIR! ... ... ... ... ...